le ministère de la vérité restauratrice à mivresse avec docteur gaudet tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira je vous salue dans le nom de jésus de nazareth avant de suivre cette vidéo avant de suivre ce message au papa tu es notre dieu et la connaissance n'est qu'avec toi seul tu as dit mon peuple pérille faute de connaissances alors ce matin viens nous enseigner viens nous enseigner ta parole viens instruire tes enfants que nous sommes afin que nous ne soyons pas comme une balle apportée par le vent jésus prend la place maintenant et parle à toutes les enfants parle à toute la création parle à toutes les nations au nom de jésus amen la parole est tirée la parole d'aujourd'hui est tirée du livre de marc marc chapitre 8 verset 22 au verset 26 marc chapitre 8 verset 22 verset 26 c'est la parole de qu'il dit il se rendit à beth saïda et en amena vers jésus un aveugle qu'on le pria de toucher il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village puis il lui mit la salive sur les yeux lui posant les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose il regarda et dit j'aperçois les hommes mais j'en vois comme des arbres qui marchent jésus lui dit jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement il fut guéri et vit tout distinctement alors jésus le renvoya dans sa maison en disant il n'entre pas au village parole de l'éternel amen alors donc voilà cette parole ce matin cette parole d'aujourd'hui que le seigneur veut nous donner amen c'est un test qu'on a lu plusieurs fois toi qui est chrétien tu l'as lu plusieurs fois on te l'a enseigné aussi dans les églises plusieurs fois tu l'a entendu aussi plusieurs fois et nous le connaissons ce test on le connaît mais suivez moi bien pour connaître la révélation qui s'y trouve qu'elle nous dit ce test dans la bible ce thème à ce test là pour titre la guérison d'un aveugle à fait saïda c'est un aveugle qu'on a amené à jésus jésus l'a touché deux fois et cet aveugle est guéri et jésus a dit à cet aveugle n'entre pas au village c'est le test que nous venons de dire alors je vous demande la station religieuse encore pour suivre la révélation qui vient de dieu parce que c'est un message c'est une révélation qui vient de dieu et cette révélation va te permettre me permettre d'apprendre quelque chose aujourd'hui amen savez comme je le dis toujours le monde spirituel est profond alors il y a des révélations dans ce dans cette référence dans cette référence biblique que nous venons de lire ce matin amen et comme il s'agit de l'aveugle nous nous allons parler aujourd'hui au thème l'aveuglement amen on va parler de l'aveuglement nous sommes tous aveugles ce n'est pas une injure nous sommes tous aveugles un aveugle c'est celui qui ne voit pas il y a des choses qui nous dépassent que nous ne voyons pas ça nous dépasse comme une voiture et à grande vitesse et nous ne voyons pas et les bonnes choses de la vie nous dépassent ou que nous passons à côté sans les voir c'est ce que nous vivons et c'est de cela il s'agit aujourd'hui des choses te dépassent même dans tes promenades et tu crois que ta promenade là ça vient de toi-même c'est pour que toi-même tu croises ce qui est de ton bonheur tu dois le croiser ton bonheur tu dois le croiser mais ça te dépasse et ce n'est pas une voix qui va venir du ciel pour dire arrête toi voilà ton bonheur qui passe Dieu nous a tout donné pourquoi tu as dépassé ton mariage c'est de ça aujourd'hui pourquoi tu as dépassé ta richesse pourquoi tu as dépassé ta réussite ton bonheur pourquoi tu as dépassé ton élévation sans le savoir alors écoute ce message qui vient du Seigneur nous allons découvrir beaucoup de choses le pourquoi et la raison va sortir et ce que le Seigneur va nous dire aujourd'hui au nom de Jésus Amen alors pour cela retournons dans la Bible je veux que toi qui suis cette vidéo toi qui suis ce message que tu es une Bible et que tu ouvres ta Bible pendant que tu suis ce message on va dans la Bible et la Bible dit dans Esaïque 42 verset 18 la Bible dit et c'est le Seigneur qui lance un appel notre Seigneur éternel notre Seigneur éternel Jésus Christ c'est lui qui lance un appel il dit quoi sourd écouté nous ne sommes pas en train de parler de sourd il dit sourd écouté 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 il regarde il regarde mais il ne voit pas Dieu lance un appel sourd écouté aveugle aveugle regardez et voyez qui est aveugle restons dans Esaïque 42 toujours qui est aveugle Esaïque 42 verset 19-20 qui est aveugle qui est aveugle sinon mon serviteur sinon mon serviteur il ne parle pas des animaux il ne parle pas des animaux il dit qui est aveugle sinon mon serviteur toi que j'ai choisi toi que j'aime toi que j'ai créé avec tout ce qu'il faut de bon c'est toi qui est aveugle et tout comme mon messager que j'envoie qui est aveugle qui est sourd mon messager que j'envoie Amen qu'est-ce qu'il veut dire qui est aveugle comme l'ami de Dieu aveugle le serviteur de l'éternel Amen quand l'éternel demande qui est aveugle c'est celui-là premièrement il a envoyé Jésus-Christ et dans sa mission je n'étais pas envoyé pour juger les gens et il a dit je ne suis pas venu juger il a envoyé Jésus et Jésus a dit ce n'est pas les bien portants qui ont besoin les médecins Jésus est venu pourquoi dans certains domaines il soit véritablement aveugle parce qu'il doit corriger parce que s'il doit venir il est venu sur la terre et que lui il doit critiquer c'est pas sa mission il voit et puis il arrange toi tu dois voir et tu dois arranger qui est sourd si c'est pas mon serviteur que j'ai envoyé on va te dire beaucoup de choses mais nous ne parlons pas de ça aujourd'hui mais c'est pas ça que tu vas entendre tu vas voir beaucoup de choses mais la gestion de ce que tu vois est importante on n'est pas serviteur pour voir et puis condamner on est serviteur pour voir le mal et puis changer le mal on n'est pas serviteur pour voir on n'est pas chrétien on n'est pas enfant de Dieu pour voir le mal et puis critiquer et puis constituer un groupe de division par rapport au mal que tu vois on n'est pas serviteur de Dieu pour diffuser ce que tu as vu où est ton rôle c'est pourquoi le Seigneur pose la question qui est aveugle si ce n'est mon serviteur que j'envoie Amen effectivement tu as vu beaucoup de choses sans faire attention toi tu l'écoutes tu as vu beaucoup de choses dans ton existence sans faire attention et tout est parti mais tu sais que la vie ne revient pas quand on est on avance en âge et ça ne revient pas et ça fait que dans l'église même pendant qu'une bonne parole est en train de passer c'est en ce moment là qu'un esprit des distractions vient sur toi et tu vas sortir et pendant que tu sors ce qui est en train de se dire tu ne l'entends même pas et tu ne vois même pas les démonstrations qui sont en train de se faire pour te sauver tu es aveugle en bien comme en mal ces choses mauvaises ou ces choses bonnes sont passées sans que nous les voyons c'est passé sans que nous les voyons notre Dieu a déjà tout prévu pour nous Amen mais c'est nous qui ne les voyons pas c'est nous qui refusons de voir toutes les prévisions de Dieu pour nous tout ce que Dieu a prévu pour nous et tu crois que quand tu te lèves le matin tu sors de ta maison et c'est des fois maintenant tu sors non tu es venu travailler sur la terre et tu vas croiser des choses et tu n'en fais pas la lecture tu es aveugle pourquoi allons dans Esaïe 59 et la parole de Dieu va nous parler Esaïe 59 prenez la Bible Esaïe chapitre 59 verset 19 écoutons la parole de Dieu Esaïe 59 verset 19 que nous dit la parole de Dieu alors dans la Bible on craindra le nom de l'éternel depuis l'Occident on craindra le nom de l'éternel depuis l'Occident pourquoi et sa gloire depuis le soleil et le vent sa gloire depuis le soleil et le vent quand l'ennemi viendra comme un fleuve quand l'ennemi viendra comme un fleuve un instant je le vois là quand l'ennemi viendra comme un fleuve ma soeur quand la Bible dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve quand le fleuve lui vient là il n'a pas de lui il a son chemin son chemin là il va suivre si tu veux mettre ton bateau sur son chemin si tu veux mettre quoi que ce soit sur son chemin il va utiliser toutes ses forces pour balayer amen pour balayer alors si c'est dur il va s'échapper il va contourner alors la parole de Dieu dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve pour t'envahir qu'est-ce qu'il va se passer l'esprit de l'éternel le mettra en fuite l'esprit de l'éternel le mettra en fuite rien un rédempteur viendra au Sion amen amen voilà des choses on dit un rédempteur viendra au Sion Jésus viendra voilà des choses que nous ne voyons pas nous ne voyons pas les vagues qui arrivent on ne voit pas dans une de nos vidéos nous avons parlé du vent et nous ne faisons pas attention quand l'ennemi viendra comme un fleuve non tu es aveugle tu ne vois pas ça et ça vient et ça t'envahir ça te détruit voilà ce que nous sommes voilà la raison de tout ce qui nous arrive c'est l'aveuglement amen c'est l'aveuglement l'aveuglement peut être spirituel comme il peut être humain, physique l'aveuglement un aveuglement physique et un aveuglement spirituel et quand il est un aveuglement physique ça veut dire quoi ? on te prive physiquement ce que toi-même tu dois voir c'est-à-dire qu'on t'opprime t'empêche de voir ce que toi-même tu dois voir on ne t'enseigne pas la vérité qui va ouvrir tes yeux on ne t'enseigne pas ça et même si c'est dans une église on tourne autour on ne te dit pas la vraie vérité la vérité qu'on connait c'est le Seigneur m'a dit que toi là tu vas te marier le Seigneur m'a dit que tu vas voyager c'est la révélation qu'on te donne mais on ne te donne pas la vérité qui va ouvrir tes yeux parce que si tes yeux s'ouvrent tu ne seras plus que l'homme de Dieu voilà la raison l'aveuglement peut être spirituel donc deux aveuglements nous guettent dans la vie l'aveuglement spirituel et l'aveuglement physique l'aveuglement physique dans notre vie quotidienne nous avons des besoins et que nous n'arrivons pas à satisfaire il y a des besoins je sais quoi je dis en toute chose fais savoir vos besoins même si vous ne voyez pas clair dites moi vos besoins dites moi je vais vous ouvrir les yeux pour que vous voyez un besoin peut être destructeur pour toi un besoin peut être constructeur pour toi mais toi tu ne vois pas Jésus dit donne moi tes besoins pourquoi allons dans la Bible parce que c'est la Bible qui est notre témoin allons dans la Bible 1 Timothée 1 choisissons 1 Timothée 1 écoutons la parole de Dieu allons dans la Bible cherchons tu cherches avec moi je te laisse le temps de chercher 1 Timothée 1 verset 13 je te laisse le temps de chercher parce que moi je l'ai déjà 1 Timothée 1 en m'établissant dans le ministère 1 Timothée 1 1 oui oui vas-y vas-y en m'établissant dans le ministère à quoi qui était auparavant un blasphémateur un persécuteur un homme violent mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'inclusivité 1 Timothée 1 Timothée 1 1 Timothée 1 verset 13 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 moi en m'établissant dans le ministère moi qui étais auparavant blasphémateur un persécuteur un homme un persécuteur un homme violent un homme violent mais j'ai obtenu mais j'ai obtenu quoi ? miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité parce que j'agissais par ignorance dans quoi ? dans l'incrédulité voilà il dit moi il dit moi qui étais auparavant un blasphémateur moi qui étais auparavant un persécuteur moi qui étais auparavant un homme violent mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité Amen 1 Timothée 1 de ses 13 est en train de sortir quelque chose de point des choses des choses qui nous empêchent de voir ce qui est bon pour nous il parle de l'ignorance et de l'incrédulité Amen l'ignorance nous empêche de voir l'incrédulité tu ne crois pas que Jésus est capable de faire quelque chose mais pourtant tu vas à l'église tu as dix ans, vingt ans dans l'église mais tu ne crois pas tu as dit mais pourquoi tu le dis je ne crois pas mais quand tu as écouté une très bonne parole à mettre en pratique et que tu vas chercher un autre Dieu et tu vas te tuer ailleurs qu'est-ce que tu es ? l'incrédulité et à non plus louer il y a nos passions aussi qui font que nous ne voyons pas tellement passionné de quelque chose tellement passionné de celui-là qui te dirige que tu ne vois même pas ce qui est autour de toi tant que lui tu n'as pas parlé non, ça ce n'est pas parole d'évangile la Bible ne peut même pas te parler la Bible ne peut même pas te parler mais c'est l'homme qui doit te parler passionné on ne va plus loin, il y a l'obscurité quand tu vis dans l'obscurité parce que tu n'as pas la lumière tu deviens la Bible un Thessalonicien allons dans la Bible un Thessalonicien allons dans la Bible un Thessalonicien 4 verset 13 un Thessalonicien 4 un Thessalonicien allons-y un Thessalonicien 4 verset 13 la parole de Dieu dit nous ne voulons pas frère nous ne voulons pas frère que vous soyez dans l'ignorance Amen nous ne voulons pas frère que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment afin que vous afin de vous affliger afin ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance et je répète nous ne voulons pas frère que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment qu'est-ce que nous retenons ? ceux qui dorment on va parler de l'ignorance l'incrédulité de ceux qui dorment attend physiquement même quand tu dors tout ce qui se passe autour de toi tu vois pas mais tu as un sommet spirituel qui fait que tu ne vois pas les réalités des choses de la vie ceux qui dorment il a dit il a dit bien nous ne voulons pas frère que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment c'est un défaut qui nous rend aveugles le sommeil spirituel le sommeil Amen et quand une personne a ses défaut elle devient aveugle tout ce que je suis en train de citer là et ça ne vient pas de moi le Seigneur qui m'a dit note ça dit-il à mes enfants quand une personne a ses défauts elle devient aveugle d'abord spirituellement elle est aveugle et puis ça se traduit en physique maintenant dans la vie quotidienne tu deviens aveugle et la Bible dit mon peuple fait périf faute de connaissance verset 4-6 donc voici un autre défaut manque de connaissance parce que quand tu manques de connaissance tu ne peux pas savoir où tu peux toucher où tu peux voir ton bonheur une personne qu'il y a en elle qu'une personne qui a en elle tous ces défauts là est aveugle devient aveugle pourquoi ? avant de répondre pourquoi ? allons encore plus loin et la Bible dit tu connaîtras la vérité la vérité t'affranchira j'ai envie verset 38 il y a la vérité la connaissance de la vérité si tu n'as pas la vérité tu es aveugle si ta vérité dépend de l'homme tu es aveugle parce qu'il y a des gens qui prennent toute parole pour parole d'évangile ils prennent toute croyance pour croyance d'évangile ils prennent toute doctrine pour doctrine d'évangile de Jésus Christ si tu n'as pas la vérité tu es un aveugle je sais que tu as des yeux tu me vois mais si tu n'as pas la vérité en toi tu es un aveugle oh la vérité c'est ça la parole de Dieu tu connais la vérité et la vérité t'affranchira l'ignorance manque de connaissance manque de vérité l'incrédulité donc être hors de la vérité j'ajoute un peu plus encore la colère la colère aveugle sinon comment un être fâché jusqu'à tuer son semblable c'est l'aveuglement que la colère met et cet aveuglement là il n'est pas bon la colère provoque un aveuglement et ce défaut nous rend aveugles l'ignorance manque de connaissance je vous conseille de voir la vidéo sur l'ignorance parce que je ne veux pas être l'homme quelqu'un qui manque la connaissance est un aveugle aussi bien dans ce monde là que dans le monde spirituel tu es aveugle or la connaissance c'est avec Jésus Christ si tu as la connaissance même si tu n'as pas les yeux tout spirituel ouvert ce n'est pas forcé d'avoir des révélations mais tu marches avec Jésus si tu as la connaissance l'accident qu'on a préparé présenté devant toi tu seras révélé et tu vas voir le signe le gros trou qu'on a préparé sur ton chemin mais tu vas le découvrir tu vas le voir et tu ne seras pas aveugle en ce moment là dès que cet instant arrive tu ne seras pas aveugle Amen alors écoutons cette histoire vraie tirée de la Bible et la Bible nous a laissé et c'est Jésus qui nous a laissé cet enseignement on va prendre le livre de Jean 4 c'est dedans on va voyager un peu prenons le livre de Jean 4 Jean chapitre 4 on va voyager un peu dedans Jean chapitre 4 on laisse dessus on va voyager dedans un peu Jean chapitre 4 verset 5 à 4 que nous dit la parole de Dieu verset 5 verset 4 à 5 parole comme il fallait qu'il passa par la Samarie comme Jésus devait forcément passer par la Samarie il arrivait dans une ville de Samarie nommé Chichar il arrivait dans une ville Jésus arrivait dans une ville de Samarie qu'on appelait Chichar près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils oui avec précision le champ que Joseph avait donné à son fils c'est près de ce champ là Jésus est arrivé là se trouvait le puits de Jacob Jésus fatigué du voyage était assis au bord du puits c'était environ la 6ème heure voilà donc un instant Jésus est fatigué qu'est-ce qu'il a fait ? il a assis à côté du puits qui était là et Jésus a assis Jésus a assis et qu'est-ce qu'il va se passer ? une femme de Samarie une femme de Samarie vient puiser de l'eau voilà une femme de Samarie qui vient puiser l'eau là où Jésus a assis près du puits et vient puiser l'eau Jésus lui dit Donne moi à boire Jésus lui dit donne moi à boire un instant Jésus dit donne moi à boire voilà une conversation s'engager entre les deux entre la femme samaritaine et Jésus-Christ pour nous laisser un enseignement Amen vous savez tout ce que Jésus a vécu il pouvait utiliser son pouvoir divin pour sortir victorieux mais il laisse les choses il a laissé les choses se passer pour que les générations qui suivent ces générations là découvrent cette connaissance là Amen il dit donne moi à boire alors suivons bien cette conversation entre la femme samaritaine et Jésus qu'est-ce que cette femme a dit quand Jésus a dit donne moi à boire allons au verset 9 qu'elle a dit donne moi à boire au verset 9 qu'est-ce qu'elle a dit la femme samaritaine lui dit la femme samaritaine lui dit quoi comme à toi toi qui es juif tu peux me demander à boire moi qui suis une femme samaritaine c'est pas normal moi qui suis une femme samaritaine pourquoi les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains un instant voilà un point relation suivons-moi bien dans l'ignorance il existe même des chrétiens qui ne connaissent pas Jésus il est assis là tout le monde toute la terre savait que le Messie est présent même si elle ne connaît pas Jésus quelqu'un assis donne moi à boire il dit toi tu es juif il n'y a pas de relation entre nous c'est les humains qui parlent ça un mouton ne peut pas dire ça un mouton un lion ne peut pas dire ça un lion un serpent ne peut pas dire ça un serpent mais il n'y a que parmi les humains qu'il y a ce genre de division manque de discernement pour cette femme frère le discernement est important dans le monde spirituel tu n'as pas le discernement des choses tu deviens aveugle parce que leur congrégation amen parce que leur congrégation leur a présenté un Jésus particulier alors si quelqu'un d'une autre congrégation lui parle de Jésus il est déjà figé toi qui est juif moi je suis samaritaine il n'y a pas de relation entre nous toi qui est catholique moi je suis évangélique il n'y a pas de relation entre nous toi qui est musulman moi je suis chrétien il n'y a pas de relation entre nous Dieu n'a pas dit ça on a mal compris le message du Dieu on nous a toujours présenté un Jésus particulier un Jésus qui ne parle qu'avec les catholiques un Jésus qui ne parle qu'avec les évangélistes un Jésus qui ne parle qu'avec les musulmans un Dieu c'est ce qu'on nous a fait croire comment toi qui est évangéliste et évangélique tu peux me parler de Jésus à moi qui suis catholique comment toi qui est évangélique tu peux me parler de la Bible à moi qui suis catholique je suis catholique depuis 10 ans d'un temps baptisé, confirmé. Toi qui es catholique, comment tu peux me parler de la Bible alors que je suis bishop, archi-bishop? Amen. Donc, que ce soit musulman, chrétien, catholique ou évangélique, nous avons ce même langage qui nous limite. Et nous devenons aveugles. Parce que tu es d'une autre congrégation, Dieu a envoyé quelqu'un à côté de toi, il veut te donner une révélation, tu n'écoutes pas. Non, tu ne veux pas écouter. Tu ne veux pas écouter, tu vois ma vidéo, tu passes vite parce que, non, 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 tu n'es pas de ma congrégation, tu passes vite, tu saches dessus. Nous avons même ce même langage que la femme samaritaine. Quelle que soit ta religion, sache qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Écoutons, Jésus répond à cette femme. Parce que cette femme a été aveuglée par la tradition, elle a été aveuglée par le jugement humain. Alors, écoutons, écoutons encore, Jean 4, verset 10. Jésus lui répondit. Si tu connaissais le don de Dieu, mais allons plus loin, si tu connaissais Dieu, tu n'allais pas dire ça. Si tu connaissais la puissance de Dieu, tu n'allais pas dire ça. Si tu connaissais la mission de celui que Dieu a envoyé, tu n'allais pas dire ça. Tu ne dirais pas ça. Si tu connaissais Jésus-Christ, tu ne dirais pas ça. C'est parce qu'on ne connaissait pas Jésus qu'on se cantonne dans une maison, dans un encolo qu'on se dit spirituel. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est-ce qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais quand même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau de vivre. Voilà, de l'eau de vivre. Amen. Si tu connaissais celui qui te demande, donne-moi, qui te dit, donne-moi à boire. Si tu connaissais ce monsieur, cette dame qui était en train de te parler et de Dieu. Si tu connaissais celui-là qui est à travers cette vidéo en train de te parler, il y a des vérités. Je dois écouter un peu. Il y a l'eau de vivre, l'eau de vie qui est à travers ce message-là. Il y a l'eau de vie qui arrive. Je ne suis pas en train de te distribuer des plats de riz. Non. Des plats de spaghettis, des plats de gâteaux, d'une n'importe quoi. Je ne suis pas en train de te distribuer. Mais je suis en train de te donner l'eau de vie. C'est cette eau-là que la femme-là ne connaissait pas, la Samaritaine ne connaissait pas. L'eau de vie était là. L'eau qui donne la vie était là. Et si tu connaissais, c'est toi-même qui allait dire donne-moi l'eau de vie. Amen. Est-ce que tu me suis ? Amen. Et la femme de répondre encore à Jésus, allons au verset 11, 12. Jean 4, verset 11, 12. Suis-moi bien. Le Seigneur, Jean 4, verset 11, 12. La parole de Dieu dit. Seigneur lui dit la femme. Seigneur lui dit la femme. Tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau de vie ? Au vivre. Donc, où aurais-tu cette eau de vie ? Le puits est profond. Toi, tu n'as rien pour puiser. Et puis, tu dis, si tu savais que celui qui te demande l'eau, c'est toi-même qui allait lui dire, donne-moi de l'eau. Ou comment toi, tu vas faire pour puiser ? L'ignorance. Avec la femme encore. L'ignorance. Celui-là qui est assis, qui est en train de te donner des grandes révélations, Dieu va l'utiliser pour te donner les solutions. Mais tu refuses. Et c'est pourquoi j'ai dit, n'ayons pas peur. Quand les révélations disent, le sang va couler dans ton pays, celui qui a donné cette révélation, suit la vidéo. Ou bien suit son enseignement. Si au bout, il n'y a pas la démonstration d'un Dieu puissant qui est capable d'arrêter ce qui a été prévu, c'est que le message n'est pas un bon. Il n'est pas un bon message. C'est un avouement. Mon Dieu est capable de toutes choses. Amen. Mon Dieu est capable de toutes choses. Elle demande, toi tu n'as rien, et puis c'est toi qui dit tu vas puiser l'eau pour moi. Comment tu vas le puiser ? Le comment appartient à Dieu. La Vierne Marie a demandé comment cela se fait la tine. Elle dit ça, ce n'est pas ton problème. Tu es un vieil, tu ne connais pas d'hommes, mais ce n'est même pas ton problème. Le comment et le pourquoi appartient à Dieu. Amen. C'est Dieu qui va le faire. Allons verset 14. On était dans Jean 4. Verset combien ? On était dans Jean 4. Verset 11. Verset 12. Allons verset 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce fruit et qui en a buvé ainsi que ce fruit et ce coucou ? Es-tu plus grand que notre père Jacob ? Elle dit que, elle ne connaît pas Jacob. Es-tu plus grand que Jacob ? C'est ce que nous résumons, on cherche ça. Toi qui va me donner un conseil. Moi, je suis un archi bichot, un révérend supérieur aux faits des nations. Et c'est toi qui va me donner une parole. Même qu'on n'est pas Jacob. On est ignorant. Ce n'est pas parce qu'on est instruit spirituellement, physiquement, qu'on doit refuser d'écouter. On devient aveugle spirituel parce qu'il y a quelques choses qui ont été bien voulu que ce qui m'ont fait. Es-tu plus grand que Jacob ? Amen. La connaissance physique et spirituelle de cette femme sont limitées. C'est limité par les enseignements des hommes et les lois de la tradition. Il y a des choses qui nous aveuglent. Et devant cet état, on devient aveugle. C'est ça qu'on appelle l'aveuglement. C'est l'aveuglement ça. Amen. Ce que nous disons est aussi valable dans les deux aveuglements, que ce soit spirituel ou physique. c'est valable. C'est valable. Il y a deux aveuglements. Aveuglements spirituels, ma aveugle physique. Alors, écoutons encore Jésus à cette femme. Verset 13-14. On va écouter Jésus lui parler. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Aïe ! Pourquoi il peut dire ça ? Voilà un puits qui est rempli d'eau. Et puis il dit, même si tu bois un grand seau d'eau, tu bois une citèle d'eau, tu aurais encore soif. Mais celui qui ne boit pas. Tu aurais encore soif. Frère, il y a des soifs de la vie. Ce n'est pas l'eau, ce n'est pas la bière, ce n'est pas le vin, ce n'est pas les sucreries qui peuvent étancher ces soifs-là. Les soifs, la soif du bonheur. La soif de la réussite. La soif de la paix. Où obtenir ces soifs-là ? Est-ce dans le puits physique ? Ou bien dans un château d'eau ? Où obtenir la satisfaction de cette soif ? Continue au verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jésus dit, celui qui écoute ma parole et qui accepte ma parole, c'est une eau vive qu'il boit. Et cette eau vive-là l'accompagnera jusqu'à la vie éternelle. Et il n'aura jamais soif. Remarquez bien, tous ceux qui sont équilibrés spirituellement et qui sont posés spirituellement ne connaissent pas ces choses-là. Soif, faim, ne connaissent pas ces choses-là. Et quand je parle de soif, faim, il y a soif, faim physique et il y a soif, faim. Vous s'en figurez ? Nous n'avons pas soif des plaisirs de ce monde parce qu'il est équilibré spirituellement. Amen. Et c'est en ce moment-là que les écailles tombent de tes yeux. Et les écailles, les écailles, les écailles tombent de tes yeux et tu peux voir. Et cette femme-là, c'est en ce moment-là que les écailles sont tombées de ses yeux. Et puis cette femme-là va voir la vérité maintenant. Sinon, elle était à Jésus, elle le voyait. Les deux se parlaient, elle le voyait, et il la voyait. Mais lui, il sait, lui voit bien, mais elle, elle ne voyait pas bien. C'est pourquoi il dit ton bonheur peut passer devant toi et puis tu ne le vois pas. Tu vas même l'insulter. Il passe et puis tu ne le vois pas. Amen. Amen. Comme j'ai lu un témoignage. Une femme, dans son rêve, elle voit un fou, qui tape sa porte et l'an qui dit, il a faim, il veut se donner 500 francs, il veut aller manger. Et elle a chassé le fou. Elle va à l'église. Pendant la prière, une autre femme tombe en trance. Et puis elle lui raconte l'histoire, ce qu'elle a vécu dans son rêve. Elle lui dit, moi le Seigneur, je suis venu chez toi, mais tu ne m'as pas vu, tu m'as chassé. Alors, qu'est-ce que tu veux dans la vie finalement ? Tu es chrétien, depuis des années, et tu n'as même pas une petite compassion, même pour un pauvre, pour un fou. Et c'est toi qui te moque du fou. Même pas une petite compassion. Et tu proclames que tu es chrétien. Voyez, c'est en ce moment-là que la femme-là a vu Jésus. Tu es avec Jésus et tu ne le vois pas. parce que tu es frappé d'aveuglement. Dans ce monde visible, dans le monde invisible, on peut frapper quelqu'un d'aveuglement. Et tu ne verras pas ton bonheur passer. Et tu ne verras pas, et tu ne vois pas ta bonne vie passer. On te frappe d'aveuglement. C'est spirituel. Et Dieu l'a fait au moment, à l'entrée de Sodome et Gomorre, dans Génère 19, verset 11. Génère 19, verset 11. Dieu l'a fait. Les anges qui ont pris la forme humaine, qui rentraient à Sodome et Gomorre pour sauver la famille de l'autre, quand ces anges-là sont arrivés, les hommes corrompus, mauvais, méchants de Sodome et Gomorre allaient s'attaquer à eux. Et ces hommes-là, ces anges-là, les ont frappés d'aveuglement. Ils ont été frappés d'aveuglement, dit la parole de Dieu. Génère 19, verset 11. On peut lire. Génère 19, verset 11. On va lire. Parce qu'on est en train d'apprendre. On va lire. Génère 19, verset 11. Je l'ai expliqué. On va le lire selon le langage de Dieu lui-même. Génèse 19, c'est le premier livre, verset 10, 11. Disons-le. Les hommes étendus la main. On dit, les hommes étendus la main. Ils ont fait rentrer l'autre. Verset eux dans la maison. Verset eux dans la maison. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils fermaient la porte derrière. Et ils frappaient d'aveuglement. Ils frappaient d'aveuglement. Les gens qui étaient à l'entrée de la maison. Les gens qui étaient à l'entrée de la maison. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand. De soi qui nous donnait une peine inutile pour trouver la porte. Donc ils ont été frappés d'aveuglement. Et maintenant, ils ne peuvent pas trouver la porte. Ils ne trouvent plus la porte. Celui qui te poursuit dans ta vie. Et qui t'empêche de voir ton bonheur. Sera frappé d'aveuglement maintenant. Au nom de Jésus. Il sera frappé pour que lui-même t'attende. Qu'il ne voit plus ton chemin. Il ne voit même plus ta maison. Amen. Crois à cette parole. Et elle va s'accomplir dans ta vie. Amen. Qu'est-ce qui se passe quand on frappe quelqu'un d'aveuglement ? Alors dans Deuteronomy 28, verset 28. Deuteronomy 28, verset 28. Et au verset 29, il va dire Tu t'attourneras à plein midi comme un aveugle dans l'oscurité. Mais le verset 28 va ajouter quelque chose à ce tattonnement. Deuteronomy 28, verset 28. Écoutons cette parole de Dieu. L'éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Amen. Voici ce qui arrivera. Ce qui arrive dans la vie quand tu es frappé d'aveuglement, de délire. Le délire maintenant et après. L'égarement d'esprit. Ton esprit est la même que comme si c'est une balle au vent. Une balle qu'on fout comme ça à la bouche. Son esprit est la même que comme si tu es égaré partout, dans tout. Tu es mélangé l'égarement d'esprit. Et puis parle donc de tattonnement. Voilà. Et tu tattonneras à plein midi. Quand on est aveugle, il y a le délire, l'égarement d'esprit et le tattonnement dans la vie. C'est-à-dire là où les gens réussissent facilement, toi tu tattonnes. Amen. Alors, ces trois choses-là qui rentrent dans la vie de quelqu'un qui est aveugle spirituellement et ça devient physique, quotidien dans sa vie. Et le prophète Zacharie va nous parler. Dieu va utiliser le prophète Zacharie pour nous révéler quelque chose. Allons dans le prophète Zacharie. Le prophète Zacharie va nous parler. Allons dans le prophète Zacharie. Je veux que tu cherches. Cherchons. Le prophète Zacharie. Zacharie chapitre 12. Écoutons le prophète, il vient de la parole de Dieu. Zacharie 12, au verset 4, la parole de Dieu dit. Suivez-moi bien. En ce jour-là, dit l'éternel, je frapperai des tournissements, tous les chevaux, et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Judas. Quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux de ce peuple. Voilà. Il nous réveille quoi ? Zacharie nous réveille quoi ? Tout de suite, on a dit, il y a le délit, l'égarement d'esprit, le tâtonnement. Il dit maintenant, Zacharie 12, verset 4, nous dit, d'étourdissement, étourdissement. Détourdissement. Voilà. Quand tu es frappé d'aveuglement, tu es étourdi. Détourdissement. Amen. Amen. Alors, le monde des ténèbres, nos ennemis, frappent d'aveuglement parce qu'ils ont vu Dieu le dire, Dieu le faire. Ils ne vont rien. Ils frappent d'aveuglement. Quand tu es frappé d'aveuglement, voilà les choses qui viennent dans ta vie. Qu'on appelle ça l'étourdissement. Voilà. Le délit. Voilà. L'égarement d'esprit. Le tâtonnement dans la vie. Alors, mon frère, tiens compte de ces informations, de ces messages, de ces révélations. Et quand ces choses se présentent dans ta vie, réveille-toi. Amen. Alors, nos ennemis frappent d'aveuglement parce qu'ils ont vu Dieu, ils ont entendu Dieu dire. Ils n'ont rien n'importe. Ainsi, un sorcier, un féticheur, un charlatan, un mystique peut te frapper d'aveuglement pour ne pas que tu vois ses activités diaboliques. Pour ne pas que toi-même, ta vie, tu vois ta vie, pour que toi-même, ta vie soit détruite. Amen. Et c'est pour que lui-même, il détruise ta vie. Il va te frapper d'abord d'aveuglement puisque tu viens le consulter. Donc, il va être un ignorant devant lui. Alors, à cet ignorant-là, on peut lui dire, va à un calefou, déshabille-toi totalement et puis lave-toi. Même si tu es une femme, tu es un homme. Lave-toi. Amen. Parce que tu es devenu aveugle. Alors, pensant réussir dans ta vie par ce processus-là, Quelle que soit ta beauté, ton rang, les gens te respectent. Tu vas te mettre dans un calefou rapidement pour te laver, pour verser le seau d'eau sur toi, puis rentrer dans ta voiture pour fuir. C'est un aveuglement qui est aveuglé. Amen. Amen. Si tu n'as pas véritablement Jésus, tu es à la portée de ses amusements ténébreux au nom de Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu es à la portée de ses amusements ténébreux. Et ce monde des ténèbres se moque de toi parce qu'on te voit comme un aveugle. Et quand vous sollicitez les services de ces gens-là, ces petits chers mystiques, marabouts, charlatans, porte-monnaie magiques, Ils vous aveugles d'abord. Pour ne pas comprendre le commerce satanique qui est derrière. Tu es aveugle, tu ne peux pas découvrir le commerce satanique qui est derrière. Amen. Amen. Alors l'engagement que vous prenez, en obéissant à ses prescriptions, Ce sont ces engagements-là qui gâtent vos vies, qui détruisent vos vies. Et c'est pourquoi, dans la Bible, les aveugles courent après Jésus en disant, Fils de David, aie pitié de nous, aie pitié de moi. Je veux voir de nouveau. Amen. Les aveugles courent après Jésus, à cause de tout ça, courent après Jésus, Fils de David, aie pitié de moi, parce que je suis aveugle, je veux voir de nouveau. Alors, suis-moi bien la deuxième partie de cette vidéo. Suis bien cet enseignement. Merci. 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 Merci.